Jean-Pierre, tu viens de quitter tes responsabilités nationales au sein de l'Union Confédérale de Retraités et du coup on a envie de te poser la question, comment a commencé cette aventure pour toi ? Alors l'aventure de l'UCR ou l'aventure avec la CGT ? Le syndicalisme. Le syndicalisme a été, comment je dirais, une rencontre plutôt bizarre, tout à fait anecdotique. J'étais chez un employeur, un gros maquignon qui vendait des animaux et puis qui avait une ferme, très riche. Et puis j'étais à l'entretien, j'avais un serpé de mécanicien agricole à l'époque et je prétextais à descendre dans la cave pour réparer la chaudière. J'ai volé quelques bouteilles de vin que je passais par une fenêtre. Beaucoup de copains, trop de copains venaient boire avec moi les bonnes bouteilles. Ce qui m'a menacé, qui m'a conduit à être menacé d'être licencié parce que bien sûr il l'a appris. Et comme je pratiquais le rugby à l'époque, j'avais peur que mes parents apprennent ce que je faisais au boulot, les conneries que j'avais faites. Et je pense voir les dirigeants de mon sport préféré et qui me disent, oui de toute façon, il faut que tu quittes cette entreprise, c'est pas adapté pour toi, t'as pas d'avenir. Et ils m'ont fait embaucher dans la plus grande entreprise de la localité où il y avait déjà plus de 500 salariés. Et voilà, tous les rugbymans d'un bon niveau à l'époque, embauchés dans cette entreprise. Quinze jours plus tard, j'étais embauché grâce aux conneries que je faisais chez mon premier employeur. Et là, j'ai découvert des gens avec beaucoup d'expérience syndicale, des anciens, qui, par exemple, se couchaient devant les trains pour empêcher les jeunes de partir à la guerre d'Algérie, avaient été enfermés au Fort-du-Rat. C'était quelle année, ça, à peu près ? Oh, écoute, je sais pas, parce que c'était déjà fait quand moi je suis arrivé, je suis embauché le 20 décembre 1965. Et j'avais un cousin, donc, qui avait animé le syndicat pendant que les autres étaient renfermés au Fort-du-Rat. C'était quand Mitterrand avait été ministre de l'Intérieur. De la justice. De la justice, c'est ça, oui, de la justice. Donc, voilà, et mon cousin, j'avais cette image que c'était quelqu'un qui ne saissait pas faire. Donc, je me disais, je savais que le syndicalisme était utile, mais j'avais aucun point de reprise entre FO, la CFDT, la CGC, j'y connaissais que dalle. Je me dis, si c'est syndiqué, ça doit être bien, donc... Et comme départ, c'est du hasard. C'est du hasard, tout à fait. Mon cousin n'aurait pas été à la CGT, il aurait été à FO, je pouvais faire la connerie de ma vie d'aller à FO. Voilà, et puis ça s'est fait comme ça. Je me suis syndiqué le 1er janvier 1966. J'avais donc embauché le 20 décembre 1965. C'est-à-dire, ça, je crois... Ah, c'est du rapide, hein ? Oui, du rapide. Et puis, j'ai participé au grand mouvement de 1969. Déjà, les années qui précédaient, 67, 68, le syndicat faisait 50 adhésions par an. On était dans ces jeunes qui voulaient tout musculer, tout changer. On avait des rêves à l'époque. Et j'ai fait le mouvement de 68, mais pas comme un militant de la CGT, comme un gréviste actif qui animait la partie loisir en tant que rugbyman. On fournissait beaucoup de boissons. J'ai une anecdote, une bouteille de café, les pots de café de 5 litres en tôle. On mélangeait, on mettait ça dans une grande casserole. J'enverrais toujours le copain qui faisait chauffer le café. Et on mettait à l'île d'eau de vie dans la casserole de café. Voilà. Et la nuit, c'était les réveils au seau d'eau glacée. C'était... Ah oui ? Quand les piquets de grève dormaient pour se reposer, on se chargeait de les réveiller à l'eau glacée. Voilà ce que je retire de 68, bien sûr, avec tous les acquis sociaux qu'on avait arrachés. C'est là que j'ai pris conscience que le syndicat, il en fallait un, que c'était sérieux, qu'il fallait l'animer. Et ce qui m'a conduit, dès 1969, à avoir les premières responsabilités syndicales. Ça a été mon engagement dans la CGT en l'an. Donc première responsabilité à la CGT au lendemain de mai 68, quoi. Voilà, alors dès 1969. Première responsabilité des personnels suppléants. Avec un patron spécial, était socialiste. Il avait quand même un fond assez social, mais il fallait quand même le secouer un peu pour avoir quelques acquis sociaux. Il faisait partie des patrons, et je veux dire, un peu côté paternaliste, comme beaucoup à l'époque. Capital familial, paternaliste, en plus socialiste, il y a été, je me suis présenté à une élection contre lui, une élection politique, par exemple. Ah oui ? Oui. Dans la même période ? Dans les années... Un peu après ? Dans les années, j'ai dû adhérer au Parti communiste dans les années 70, et j'étais élu municipal, j'étais candidat à des cantonales, avec un score d'une fois de plus de 35%, et j'ai dû me désister pour lui une fois, quand il était présent au second tour. Ça allait être la catastrophe d'un syndicat, paraît-il, les critiques qui m'étaient faites par les gauchistes à l'époque qui avaient dans le syndicat, et le syndicat continuait de se renforcer à coups de 50 adhérents tous les ans, tous les ans, tous les ans, dans ces années-là. Donc on peut tout faire, du rugby, du syndicalisme et de la politique. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter le rugby quand je me suis lancé dans la politique. Quand j'ai été élu adjoint, j'avais trop de choses à faire. Par contre, c'est vrai que j'étais mieux à l'aise au quotidien dans le syndicat. J'aimais bien faire avoir une augmentation de quelques francs pour un copain, le faire changer de catégorie, de voir qu'il n'était pas payé au niveau où il devait être. C'était ma passion, défendre les plus faibles. Ça a toujours été. Et c'est sans doute ce qui m'a modelé pour le syndicalisme de la revendication, plutôt qu'un syndicaliste idéologique, de posture, qui, quand on a ce genre de débat dans la CGT, je choisis toujours les débats qui privilégient d'améliorer le quotidien des gens en difficulté. Et en même temps, comme syndicaliste, tu aspires et tu recherches aussi des solutions qui sont susceptibles d'améliorer la société. Oui, bien sûr. Bon, je participe à ce débat dans la CGT, mais j'étais au départ, les premières années, c'est surtout l'accord d'entreprise, la revendication individuelle qui m'a beaucoup passionné. On avait un accord d'entreprise qui était en pointe, qui était en avance. On a été un des premiers dans le département, une des premières entreprises à avoir l'accord des 40 heures, un accord de prêt-retraite, un accord où il y avait le lien entre classification et salaire, une grille de classification, du manœuvre à l'ingénieur avec un nombre de points, une valeur de points unique. On avait des reportages dans l'AVO à l'époque, on avait un sacré syndicat. Mais il faut se dire que dans les années 60, il y avait 50 adhérents à la CGT. Quand j'ai quitté l'entreprise en 1977, le 31-1977, on était 340 adhérents sur 5 CGT, sur 586 salariés, et il y avait deux autres syndicats dans l'entreprise, EFO et la CGT. Et je pense que cette manière, la démocratie, la revendication qui correspondait aux attentes des gens, le fait qu'on gagnait facilement, qu'on arrachait des accords assez facilement, dans des luttes où on ne s'est pas forcément épuisé très très longtemps, le syndicat, ça faisait effet boule de neige, et on avait un syndicat très très puissant. J'étais marqué par ça. Ça m'a guidé pour mes réflexions après, plus tard, qu'on avait besoin d'une CGT ferme, mais aussi forte, large en nombre d'adhérents. Et ça m'a façonné mes idées. Et c'est vrai, après, mes autres responsabilités m'ont appris qu'on voulait changer, transformer aussi la société, le quotidien, mais aussi les changements plus fondamentaux, sur des questions comme la sécurité sociale, la retraite, ça, il faut bien s'y mettre aussi. Alors justement, cette expérience de terrain que tu acquiers, ces résultats dans l'entreprise, t'ont conduit presque naturellement à épouser de nouvelles responsabilités. Voilà, j'ai été sollicité par mon union départementale, et je suis arrivé directement au secrétariat de l'union départementale, le 1er janvier 1978, comme secrétaire à l'organisation. J'ai dû y être un peu plus d'une dizaine d'années, où c'était l'époque où on n'avait pas d'ordinateur, mais on avait les fiches, avec le nombre de timbres placées, le nombre de... on ne disait pas FMI, c'était les cartes à l'époque, le nombre de cartes, et les timbres qui étaient placées, on s'occupait des placés, non des réglés, on suivait le nombre d'adhérents, et on effaçait le chiffre, à la gomme, et on avait une colonne adhésion, on avait un cahier, quand on créa un syndicat, quand on avait des adhésions marquées, tout ça, et on faisait remonter tout ça à la Confédération, mois par mois. Voilà, c'était du quotidien, c'était la vie des organisations syndicales, je me suis passionné pour ça, je l'ai fait donc un peu plus d'une dizaine d'années. Ah oui, et après ? Après j'ai été élu secrétaire général de l'union départementale, pendant, j'ai remplacé le copain qui m'avait... Le département c'est ? L'union départementale de Charente-Maritime, à La Rochelle, donc j'ai remplacé le camarade Michel Guitton, voilà, et là il a faux, c'était une autre responsabilité, parce que il n'y avait pas que l'histoire des forces syndiquées, des élections, ou de la vie syndicale, il y avait toutes les questions politiques beaucoup plus larges, et c'est ce qui a fait que j'ai un peu rentré en contact avec les dirigeants confédéraux des autres départements, quand je participais au CCN, etc. Et c'est... Voilà, encore... Et c'est ce qui m'a conduit à avoir des responsabilités dans la CGT, dans la Confédération, en 1995, c'était Louis Vianney, pendant le grand mouvement de 1995, qui était secrétaire général de la CGT, qui m'a sollicité pour être élu à la commission exécutive confédérale. Voilà. J'ai donc travaillé avec Louis, avec Bernard Thibault, sur les 35 heures, et surtout sur... avec Bernard Thibault, sur l'activité territoriale, l'activité en territoire. C'était... Tu en gardes plutôt un bon souvenir, de ce travail auprès de la direction, des dirigeants de la CGT ? Ah oui, oui, bien sûr, c'est un dirigeant... C'est comme un travail plus compliqué, une autre dimension. J'avais pas que des amis, parce que j'avais... J'ai toujours eu des convictions sur la démocratie dans la CGT, sur le lien avec le politique. Bon, ça... Tout le monde n'était pas forcément d'accord avec mes idées. J'ai beaucoup défendu les questions du renouveau syndical, l'adhésion à la CES, la démocratie dans la CGT, couper la courre de transmission avec le Parti communiste, où je pense que chacun a sa place dans la société, mais que l'un peut pas faire à la place de l'autre. J'ai toujours eu cette conviction. Au début, c'était pas toujours si simple que ça. C'est finalement la conviction qui a prévalu. C'est la conviction qui a prévalu, mais ça demande toujours du temps. C'est là que j'ai appris que la CGT, c'était une organisation vivante, complexe, et que c'était pas une armée, où tu demandais à un général de faire mettre tout le monde en ligne. Je veux voir qu'une tête, c'est jamais comme ça. Et c'est aussi vrai comment chez les retraités. Voilà, et j'ai terminé l'activité confédérale en m'occupant de l'activité des comités régionaux. Et l'UCR, alors, c'est quand ? Alors, l'UCR, c'est en 2007, il y a exactement 10 ans. J'étais pas tout à fait parti encore en retraite, que j'étais sollicité par l'UCR, par la secrétaire générale Françoise Wagner, à l'époque, comme je travaille au même étage, au troisième étage de la Confédération, qui m'a dit, est-ce que tu serais d'accord pour venir travailler les questions d'activité territoriale dans l'UCR ? Et je suis venu pour ça, j'avais beaucoup travaillé sur cette question chez les actifs, je suis venu pour ça, je l'ai fait, j'y ai trouvé un intérêt, puis une ambiance différente, des revendications différentes, voilà, ça m'a beaucoup plu, je m'y suis bien intégré, et j'essaie de travailler le mieux possible pendant ces 10 années à l'UCR. Voilà. Et alors, tu quittes parce que t'as envie de prendre un peu de recul, parce que tu penses que t'en as assez fait, mais tu restes quand même attaché non seulement à l'activité, on va te revoir ici. Il y a plusieurs sentiments qui me... Peut-être ma famille, qui peut-être besoin, j'ai quand même sacrifié un peu une part de ma famille pour m'occuper beaucoup de la CGT, beaucoup absent, peut-être faut-il rééquilibrer un petit peu en ce sens-là, mais bon, c'est un boulot qui m'a toujours passionné, défendre les autres. Je pense que je suis un... Comment... Un défenseur de l'activité spécifique. On a besoin de travailler de manière plus fouillée les questions vindicatives de défense des salariés aujourd'hui, et que le spécifique conduira forcément à une activité générale plus forte, plus large. Je suis inconvaincu de ça. En même temps, j'ai aussi des limites, comme tout le monde, physique, et peut-être un peu de repos, changer les idées. Mais en même temps, j'ai beaucoup de regrets de partir de l'UCR. J'ai beaucoup de copains, comme tu le sais, de copines. J'ai passé un temps merveilleux. Ça ne restera jamais dans un coin de ma tête, quoi qu'il se passe. Voilà, et puis si je peux, je peux donner encore des petits coups de main. J'espère bien. donner des coups de main sur les quelques compétences ou connaissances que je pourrais avoir. Mais je crois que ici, on y compte bien, en tous les cas. Tant mieux, je le ferai avec plaisir. Tout le monde le sait, ici, dans la maison. Voilà. On te remercie. De rien. Jean-Pierre.